Je voudrais vous dire que la demande de mise en liberté provisoire peut être formulée à toute phase de la procédure, à toute hauteur de la procédure. Dans le dossier du commandant AOB qui vient de revenir devant le tribunal de première résistance de Dixine, sous sa vraie forme, a été appelée et nous avons profité des dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 235 et suivants, pour dire au tribunal que depuis 7 ans, 4 mois aujourd'hui, nos clients sont en détention provisoire. Dès lors que l'arrêt de condamnation du 13 juillet 2013 a été cassé et annulé. Conséquemment, nous avons estimé que la détention provisoire est vraiment prolongée et qu'il est souhaitable, en raison du fait que ce sont des accusés qui présentent toutes les garanties de représentativité. qui sont d'ailleurs déterminés à faire valoir leur innocence des arguments dont ils leur disposent. Donc, nous de la défense, nous avons sollicité du tribunal leur remise en liberté, en attendant évidemment la suite de la procédure. Ça c'est un droit sacré pour la défense. Eh bien, le tribunal a rejeté cette demande, nous l'avons acceptée et nous avons abordé le fond de l'affaire par l'appel à la barre du commandant AOB, qui s'est longuement expliqué sur les faits de la circonstance, sur les faits de la cause. Le parquet, la partie civile a épuisé leurs questionnaires, c'est la défense qui a la parole par la voix de notre confrère, M. Amadouiri Diallo, et le dossier vient d'être renvoyé au 14 mai 2018, pour la suite des débats. Nous continuerons à poser nos questions, et j'espère bien que les trois autres seront également entendus par la suite. Il s'agit de, les deux autres plus tôt, de Mme Fatou Bayard Diallo et de M. Jean-Guy Lavoblé. Mais, rappelez-vous que depuis 2011, nous avons toujours clamé l'innocence de notre travail. Nous n'avons pas varié, nous sommes toujours dans notre ligne de défense, nous avons des arguments, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous estimons, nous de la défense, que la Cour suprême a cassé et annulé, et en la forme et au fond, l'arrêt de condamnation de 2013 de la Cour d'assises de Conakry. À ces jours, à s'en tenir à l'esprit de l'arrêt, tout reprend à zéro. Il n'y a pas de charge pénale retenue contre eux. Il appartiendra au tribunal de l'envoi d'apprécier souverainement les faits et d'en tirer toutes les conséquences des droits. Mais nous, de la défense, nous pensons que nous pourrons obtenir la relaxe de nos clients à l'issue d'un débat contradictoire très riche. Au cours du débat, aussi, vous avez cité quelques noms des personnes qui sont détenues à la maison centrale, dont les noms ne figurent pas au rôle ici. Qu'en dit-vous par rapport à la détention de ces personnes-là ? Quand il y a eu l'arrêt de la Cour d'assises en 2013, le droit au pourvoir en cassation était ouvert à tous les accusés. Donc, nous avons saisi la Cour suprême. Moi, personnellement, j'ai saisi la Cour suprême en faveur de Mme Fatou Bayar Diallo, de M. Jean Guilabougui, du lieutenant Lamarana Diallo, qui est décédé, paix à son âme. D'autres confrères également ont saisi la Cour suprême. Bref, nous nous sommes repartis, et bien, les pourvois. Et certains ont prospéré, d'autres ont été déclarés irrecevables en la forme. En ce qui concerne Mme Fatou Bayar Diallo et Mme Agibou Diallo, leurs pourvois n'avaient pas été enregistrés. Donc, les uns pensent que la cassation de l'arrêt d'assises de 2013 ne doit pas les profiter. Bon, moi, je suis d'un avis contraire, parce qu'en réalité, ce sont les mêmes faits, ce sont pratiquement les mêmes charges reprochées aux uns et aux autres. Donc, j'ai estimé que, étant dans le même dossier, qu'il fallait que ces deux soient avec les trois autres pour qu'on reprenne les débats. J'ai provoqué une réaction du tribunal parce que nous, nous sommes des demandeurs de justice. Nous ne tenons pas mordicus à ce que nous ayons ce que nous voulons. Mais nous mettons en œuvre les textes de loi pour convaincre le tribunal. Alors, s'il passe août, nous attendons le recours que la loi aménage à cet effet. Donc, j'ai sollicité que les deux assistent à l'audience. Si le président du tribunal a rétorqué en disant que, dans son rôle, les deux noms n'y figurent pas et qu'il ne pouvait pas les amener à l'audience, péter sauf en qualité de témoin. Sinon, pour lui, il ne peut retenir aucune charge comme résultant de l'arrêt de la Cour suprême. Ce que nous avons compris, ce que nous avons accepté, et finalement, les débats ont été ouverts par M. le Président. Peut-être à la longue, à la longue, peut-être, les nécessités vont amener leur arrivée dans la salle d'audience, comme l'a si bien indiqué M. le Président, peut-être en qualité de témoin. Donc, voilà, pour répondre à votre question, le point sur les deux autres qui sont à la maison centrale de Conakry. Il faut se réjouir. Nous sommes dans un véritable marathon judiciaire qui n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu merci. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand même, la justice est en train de faire son travail. Ce qui me réjouit, nous continuerons à nous battre conformément à la loi et nous écouterons les réponses que les juges vont donner à nos différentes réclamations. Et nous épuisérons toutes les voies de recours. Voilà ce que la loi nous demande en tant que professionnels libéraux. Merci à vous. Merci.